Bienvenue à la Cité des Nations, un event où nous allons devoir farm et nous battre pour gagner des émeraudes. Mais cette fois-ci, c'est à l'international. On ne se bat pas entre français, mais en tant que français, contre des joueurs du monde entier. L'Italie, l'Allemagne, l'Espagne, les USA. Et notre but, bien sûr visez le top. Nous supportons la France, nous sommes la France, il faut gagner. Hello à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous vous en doutez, on se retrouve pour le fameux best of, le fameux résumé de la Cité des Nations. J'ai donc été invité avec 19 autres joueurs pour représenter la team France. On peut ici voir tous les participants, ce qui fait une équipe assez diverse, composée de joueurs venant de plusieurs univers, de l'UHC comme moi, de la survie de la Redstone, un peu de tout, ce qui va former une équipe assez hétérogène mais plutôt complète, et surprenamment très cohésive, vous allez voir. C'est donc avec cette équipe que je vais surmonter cette semaine de farm intensif, de tension, mais aussi de drama. On va pas y échapper. L'objectif est donc simple, au terme de ces 8 jours de tryhard, être l'équipe en tête du classement d'émeraude. Mais évidemment, ça ne sera pas si facile. Pour obtenir ces fameuses émeraudes, on peut évidemment en miner, mais bon c'est très peu efficace. Le meilleur moyen est d'échanger une liste d'items prédéfinis contre un certain montant d'émeraudes. Il y a pas mal d'échanges, des items qu'on peut farmer, des items qu'on peut récolter en tuant des mobs, il y a plein de trucs. Il faut ainsi être efficace et intelligent dans notre farm, créer les meilleures fermes et les meilleures usines pour récolter le plus d'items à échanger contre des émeraudes. Et il faut faire tout ça en faisant bien attention de ne pas se faire assaut par une autre équipe. Car oui, les pillages, les assauts, le PVP, tout ça, c'est activé et autorisé. Mais en plus de ça, chaque soir, on va pouvoir participer à des events variés où nous devrons affronter directement les autres équipes afin de remporter des émeraudes. PVP, jump, mini-jeu, il y a vraiment de tout, chacun devra prouver sa valeur pour notre équipe. Et ça, vous allez voir que c'est une partie très importante du jeu, à la fois très fun et très compétitive. Et enfin, un nouveau système d'or. Pour résumer, chaque équipe possède une cité, genre nous par exemple c'est la place avec l'Arc de Triomphe, vous reconnaissez, et en gros dans cette zone, il y a que les joueurs français qui peuvent rentrer. Et chaque jour, à cet endroit, on peut débloquer des améliorations avec de l'or, genre on peut avoir des effets comme speed, haste, etc, qui s'activeront autour de la cité si on ramène le cotador. Mais c'est pas tout, on doit également débloquer des éléments primordieux à notre cité. Par exemple, on devra débloquer les villageois qui nous serviront à échanger nos émeraudes. Donc clairement, vous devez comprendre que l'or est une ressource très importante à obtenir. Presque aussi importante que l'émeraudes en début de partie. On a donc beaucoup de choses auxquelles penser avec ce début de cité, on avait vite fait réfléchir à des stratégies que vous verrez plus tard, mais bon, rien de bien concret. On allait donc s'avancer dans l'honneur total sans savoir à quoi s'attendre des autres équipes, des autres nations. Mais avant toute chose, je vous invite à vous abonner. Vous vous doutez bien que ce type de vidéo prend beaucoup de temps à faire, donc clairement, ça aide beaucoup pour me soutenir. D'ailleurs, on vient récemment de passer les 200 000 abonnés, donc un énorme merci à vous. Sans plus attendre, on y va. Et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se trouve pour le début de la cité des nations. Let's go. Tiens, j'ai déjà mon bichard en laisse. Parfait. On commence bien. Il aura fallu 13 minutes pour la blague French Surrender. Voilà, voilà, 13 minutes. Je disais guêpe, tu vois non ? Oui, j'entends, j'entends. Ils ont vraiment fait des vannes comme ça, là, ces fils de temple ? Oui. Je sais pas. Parce que je voulais pas faire des vannes historiques et des vannes sur les pays, mais là, apparemment... En fait, je suis allé sur le vocal où il y avait tout le monde, les ongles et tout. Il a fallu 13 minutes pour qu'il y ait une blague French Surrender. Non, parce que les mecs qui ont des faux pays, là, ces fils de temple, là, retourner vers la merde au Moyen-Orient, bref. Ça y est, il a fallu moins 3 minutes de l'event, premier drame, hein. Non, vous inquiétez pas. L'event n'a même pas commencé que ça part déjà quelque part. Oh, c'est bon, ça sort ? Allô ? Ah oui, go ! On fait une base gigantesque où chacun part dans son coin, comme on voulait faire. On fait une base, je pense, hein ? Moi, je veux... Bah, en fait, en gros, l'idée, je pense, c'est qu'il faut faire une grosse base bien cachée et au pire, si on veut faire des choses en extérieur, on s'éloigne du genre d'un certain nombre de blocs. C'est ça. On fait plusieurs autres usines ou quoi ailleurs, mais... Voilà, mais c'est celle qu'on veut faire d'extérieur. Non, par contre... Non, mais par contre, les Espagnols et les Allemands qui vont venir dans notre place. Ah, tu les mecs, comment ils s'appellent ? Ah oui, les mecs... Ah oui, les mecs obèses, les mecs obèses. Voilà, c'est ça. Non, mais... Oh non, mais non ! Oh mais non ! Oh mais non ! Let's go ! Allez, on est partis ! Let's go ! Je suis dans la base, là. Je suis dans la base, là. Les mecs, c'est ouf. C'est trop beau ! Notre base, c'est la plus belle, hein. Normal, je crois qu'on est le plus beau pays. Je veux qu'ils mettent moins qu'un McDonald's à ses fils de top. Est-ce qu'il y a un hymne national quand on rentre dedans ? Ouais, regarde ! La Marseillais. Voilà, merci. Ah... Les mecs, si un jour on fight les Américains, on réunit tous nos épées genre diabète ou des trucs comme ça... Non, 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 non. Il fout, là. Oh, ça va, il fout bien. J'ai un village, donc je prends carottes, patates et tout. On va se calmer un peu avec les blagues de Names. Car je tiens à dire que c'est le retour de la cam sur les streams. J'ai acheté de la qualité cette fois. La cam va être relancée. Salut ! Regardez cette qualité ! Regardez-moi cette qualité de dingue ! Est-ce que vous avez déjà vu une telle qualité sur mon stream ? Je précise aussi que la cam va pas mal trembler pendant le début de la cité, car j'avais pas encore reçu de quoi bien la fixer, donc ne vous étonnez pas, mais tranquille, ça va s'arranger très vite. Non, mais je suis en plein milieu de séance, les trucs ne cherchent pas. Ah, bah, pareil. Moi, y'a plus rien qui cherche. Mais c'est pour ça que je voulais jouer avant toi, parce que je savais que t'allais trop expliquer. Ah, c'est les Américains qui ont l'équipé. Ah, bah Lyon est vraiment entre trois. Ah bah tiens, les Américains ! Ah bah là, ça marche. Assez rapidement, le serveur va crash, ça va arriver plusieurs fois lors de la première soirée, mais plus du tout après TKT, et c'est à cause de certains joueurs Américains qui se sont connectés en stream avec le Direct Connect. Du coup, bah oui, on voit tout, hein, bravo. J'ai déjà pas tête carotte perso, donc je ramène tout ça aussi. J'ai pris des bit route aussi, on sait jamais. Ah, les bits... Pardon ? La vie à joie, c'est triste. Les routes ? Les bit route ? Oui, bien sûr. Apparemment, y'a un participant qui se connecte en Direct Connect. Sans changer de scène. Bon. C'est vrai, on a pas sorti de l'auberge, hein, s'ils font Direct Connect, hein. For pity... Il écrit... For pity, do not use Direct Connect. For pity, oh mon dieu. Mais oui, y'avait écrit ça sur le doc, toi. Non, c'était lui qui avait mis ça. Il avait fait un everyone for pity ou do not leak the IP. Mais il fait quoi, lui, frère ? Mais qu'est-ce qu'il nous fait, là, lui ? D'accord, mec, y'a un allemand. For pity, can you please go... Mec, 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 mec. Y'a un allemand ici ? Ouais, y'a un allemand chez nous. Mais il va mourir, frère. Ouais. Alors là, for pity, t'es mort, frère. Vas-y, 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 chope le soldat. Vas-y, vas-y, chope le soldat. Vas-y, vas-y, je le suis, je le suis, je le suis. Ah, on s'en bat les couilles. C'est à l'OED, il a commencé. Mais vous le tuez ? Oh merde ! C'est moi ! C'est moi ! C'est moi, je l'ai ! Allez, allez, c'est bon ! Vous êtes sûr que c'est autorisé ? Bah, j'sais pas, mais il a commencé, hein. Bah, on fait du canal. Nous, on était pépère à... Is IPvp allowed ? Y'avait un allemand qui est venu dans notre base. Du coup, il a pris de la lave, il a essayé de nous IPvp. Et donc, du coup, nous, on a pris des soldats et on l'a... On l'a... On l'a... On l'a détruit. D'accord. Just better. C'est tout, ouais. C'est tout, ouais. J'ai une note chapelle aussi. C'est tout ? Ok. Attends, mais c'est sérieux, cette réponse ? Et ça commence déjà. Les dramas. Bon, c'est plutôt léger. Mais pour résumer, le PVP est désactivé pour le premier jour. Et tuer les autres d'une autre manière, par exemple le saut de lave, c'est aussi interdit. Sauf qu'un joueur allemand a essayé de nous le faire. Du coup, Guy et IPvp ont fait pareil, ils l'ont tué. Et les allemands se sont pleins alors que c'est eux qui ont commencé. Aïe aïe aïe. Bon, c'est pas très très grave. Surtout que le premier event va commencer. C'est pas un vrai event. C'est plutôt un truc pour le fun pour le début. En gros, des coffres vont apparaître à des coordonnées random dans la cité. Il faut simplement être le premier à récupérer le contenu. C'est tout. Dedans, un peu de tout. Beaucoup de choses inutiles, mais certains trucs pas mal. On va réussir à trouver pas mal de coffres, et nous allons ensuite continuer. C'est le jour 1. C'est le début. Pas beaucoup d'action. Je vais pour ma part commencer à creuser notre base à 500 blocs de notre nation. Je vais ensuite part terminer et me faire de l'XP dans le but de me faire un stuff. Pendant ce temps, d'autres membres de mon équipe vont commencer à construire une usine. L'usine à cactus. Car oui, il faut penser aux farms. Même si on ne peut pas encore échanger des items contre de l'émeraude. Je rappelle qu'il faudra le débloquer avec de l'or dans l'hôtel de ville. Il faut penser au long terme. Et c'est une stratégie qui semblait rentable, car avec une bonne usine, on peut produire du cactus à l'infini en restant à FK. Avec un prix qui semble correct. On va donc commencer tout ça chacun de notre côté. Oh les mecs, j'viens de tomber sur un trésor qu'on va pas voir souvent. Fuse. Du beau trésor de la France. Donc les italiens, il y a plein de flottes à côté de chez eux. Logique. Les allemands, ils ont une... Ils ont la ligne Maginot à côté de chez eux aussi. Logique. On a un désert et tout, alors que là, ils ont du terrain vachement... C'est protégé chez eux. C'est vrai que la France, c'est très aride hein. Le fameux désert de Paris. Le fameux désert français, on le connaît hein. Même la jungle, la jungle en France. La jungle est pas star. La jungle, il y en a une oui mais... Oui. Re... Ah mais enfin il est là lui ! Ah bah oui. Bah attends, deux secondes le temps de faire la mort à ma femme quoi, merde. Oui oui, je sais bien. Mais ça fait vraiment que deux minutes que t'es parti. Honnêtement, je trouve ça beaucoup plus dur d'une cité quand tu commences... Bah dès le début en fait. Parce que moi quand je suis arrivé, il y avait déjà un cadre, il y avait déjà une base, il y avait déjà tout fait. Moi j'étais là, j'arrive un touriste, je prends mes armes et j'y vais. Alors que là, bah c'est plus compliqué. Je dois miner, je dois faire mon stuff. Oh la la, on doit travailler quoi. Bon, je vais pas laisser plus que ça. Ce n'est que le premier jour, il faut laisser du temps pour le reste. Journée épuisante, c'est la première fois que je commence une cité. Vu qu'elle a cité du swag, j'étais absent au début. Le reste va donc être du minage, du farm, tout ça. Et j'ai pas mal de niveaux pour pouvoir m'enchanter le lendemain. Et petite chose également, la majeure partie des joueurs de l'équipe USA va ragequit. On sait pas vraiment pourquoi, ils voulaient pas jouer, je sais pas. Donc déjà, ça fait une équipe plus trop présente. Mais ne vous inquiétez pas, ça va très vite s'arranger. Le jour 2 commence. Je viens de me réveiller, il est 10h. Je vous résume vite fait ce qu'il s'est passé pendant la nuit, pendant que je dormais. Tout d'abord, la base a plutôt avancé, c'est cool. Et sinon, la plupart des joueurs de la team américaine ont été remplacés. Il y a de nouveaux joueurs dans leur team. Et maintenant, bah ils sont plus que deux, c'est cool. On se retrouve ainsi, là où on s'était laissé après notre farm d'XP. L'objectif est donc de must-off. Ouais, salut les potos. Bonjour. Je suis complètement fatigué. J'ai encore une voix fatiguée. Je vais avoir une tête fatiguée quand je mettrai la scène de la cam, tout ça. Ça va être la tête de la fatigue, quoi. Donc, on va commencer tout ça. Je vais faire épée, armure, épée, armure, pioche. Dès maintenant, on va commencer. J'ai 45 niveaux, j'ai fermé tout ça hier. Pour ceux qui s'en rappellent. Bah, je prends les striders 2, là, les potes. Ouais, ok. Ok, c'est pas mal. Ok, c'est pas fou, mais ça passe. Oh, yes. S'il y a... F-70-80, c'est trop bien. Yes, parfait. Sans chaud, hein, ouais. Après avoir fait la majeure partie de mon stuff, j'avais plusieurs possibilités de choses à faire. Commencer à farmer, retourner miner, trouver des bases. Mais je vais faire quelque chose d'autre. Vous voyez, dans le scoreboard, là, il y a un compteur de blocs. J'en ai déjà quelques-uns, mais il y en a 200 en total. C'est beaucoup. Ces blocs sont en fait des têtes à trouver. Elles sont toutes cachées dans la cité du spawn, et elles rapportent toutes un petit nombre d'émeraudes. L'objectif est donc de toutes les récupérer pour avoir toutes les émeraudes, mais 200, toutes réparties dans cette énorme cité, c'est très long à trouver. Mais heureusement pour nous, durant la nuit, Fukano et Nambu se sont chauffés, ils ont trouvé toutes les têtes en 7 heures, et ont noté les coordonnées sur un document pour notre équipe, nous faisant gagner beaucoup de temps. C'est donc ce à quoi je vais m'atteler pour ces prochaines minutes, la fastidieuse recherche des têtes. Mais petit à petit, je vais m'approcher de la fin. Plus qu'une ! Vous vous rendez compte ? Plus qu'une ! Et c'est celle-ci. Fin du stream. A plus. Je rigole. Bon allez. Attendez, vous savez quoi ? Je vais tweet. Je vais tweet comme ça, ça va ramener des viewers. Il ne me manque plus qu'une seule tête. Venez voir. What the fuck ? Et vous savez quoi ? On va faire semblant qu'on ne l'a pas encore trouvé et qu'on la cherche. Comme ça, les viewers qui arrivent, ils vont être en mode what the fuck. J'ai quand même à trouver le... Je vais rechercher les têtes, il ne m'en manque plus qu'une, plus qu'à la 200ème. La 200ème, let's go. Je la cherche. Attendez. Il y en a une là. Attention. C'est une Artharos. Attendez, c'est celle-là. Celle-là, c'est sûr. OUI ! OUI ! Voilà, c'est tout. Quelle réaction de merde, hein. C'est bon, j'avais la flemme. Bah voilà, c'est bon, on a gagné. En vrai, j'ai essayé sur 800 blocs d'émeraudes, j'attendais à plus, hein. Je vais vous dire exactement combien d'émeraudes j'ai dans deux minutes, le temps que j'arrive à trouver le centre et que je vende toutes les émeraudes que j'ai. Puis ensuite, on va faire des trucs sympas. Je vais vous expliquer ça. Allez. Et 1500 en plus. Et on va regarder. À combien suis-je donc ? Je suis à 5681 émeraudes. 5681 émeraudes. Pas mal. Donc c'est cool. Donc maintenant, je vais vous expliquer ce qu'on va faire. Donc là, je vais retourner à ma base. Je vais déposer les trucs rares que j'ai envie de garder. Genre ma pioche fortune. Ensuite, je vais aller chercher les bases des autres. Je vais aller chercher les bases des autres. Je vais aller vers leur nation et essayer de dessiner des gens. Je vais voir si je peux pas avoir des poussins d'invisibilité. Je pense que c'est faisable. Mais c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire. On va chercher les bases des autres. Et on peut faire des trucs grave stylés avec ça, je pense. Je sais pas si je vais nécessairement piller maintenant, dans la mesure où il y aura peut-être pas des trucs très utiles et j'ai pas envie forcément de faire spot-head. Par exemple, tu vois, si je prends un coffre à minerai, je prends la moitié. Comme ça, c'est pas cramé. Et après, je garderai les coordonnées pour piller plus tard. Bon, je sais pas vers quelle équipe je vais en premier. Germanie, j'ai envie de voir parce qu'ils ont l'air... Enfin, c'est les plus chauds. Donc j'ai envie de voir ce qu'ils ont fait. Après, je sais pas si je trouverai leur base. Mon plan est mis en place. Pour un peu plus de fun, un peu plus d'action, je décide de chercher des bases dès maintenant. Pas dans le but de tuer des joueurs, mais de piller discrètement et de noter les coordonnées pour plus tard. Je décide également de commencer par les Allemands, puisque leur équipe est très forte. Pour trouver la base, une stratégie très simple. Me rendre à proximité de la cité allemande, me mettre invisible, et tenter de suivre des joueurs, si j'en vois. S'il le faut. Là, je peux pas entrer normalement. Voilà. Oh, mais ils sont tellement bien protégés, what the fuck ? Nous, on a rien. Eux, ils ont une fucking muraille naturelle. Bon, je pense que leur muraille... Enfin, leur base sera peut-être derrière leur capitale. Je pense pas qu'elle soit avant. Enfin, ça va me tuer certain. Donc... Bah, je vais commencer à check à partir de là. Je vais prendre speed 1 à partir de maintenant. Je sais pas si je prends pas déjà une invisibilité. Parce que si quelqu'un me voit maintenant, ça peut un peu me niquer, mais après, bon. Je pense que je vais prendre un. Attends, j'en ai deux. Et on va essayer de suivre, hein. Si on voit pas des blocs ou des trucs comme ça qui permettent d'avoir un peu une idée d'où est-ce qu'ils sont. Peut-être on est sur un Allemand qui... qui a fait son petit truc et qui rentre. Oh, je vais bien faire prendre la invisibilité. Ok, parfait. Parfait, parfait. C'est trouvé. C'est trouvé. C'est trouvé. On a la base. Je pense pas que je vais y aller maintenant. C'est un peu risqué, ils sont deux. Je vais attendre qu'ils portent à la rigueur. Et je vais check. Non, je vais pas les tuer. En fait, mon but, c'est pas qu'ils sachent que j'ai trouvé leur base. Donc là, je vais essayer de piller un peu ce qu'il a pillé. Mais je vais pas prendre trop de trucs non plus. Pour pas que ça soit cramé, que je vais piller. Bon, j'attends qu'ils s'éloignent un peu et puis j'y vais. Parce que là, en fait, si je descends, ils vont m'entendre prendre les échelles et je suis mort, en fait. Là, je suis obligé d'attendre qu'ils se barrent. Ça va, ça ? Ouais, regardez... J'ai une base. J'attends qu'ils partent et... Non, non, non. Ils sont deux dedans. Ils sont trois dedans même. Donc, si j'entre, je vais me voir, je pense. Ah oui. Cela dit, ils sont trois dedans. Donc, je pense que c'est leur base. Tu veux me noter l'écho ou... Oui, je noterais ça après. Là, je suis en train d'essayer d'espionner. Il y en a un qui monte. Il y en a deux qui montent. Oh, yes, 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 yes. Oh, non, non, non. Oh, putain. Je crois qu'il a oublié un truc, il va remonter. C'est bon, c'est juste ça. Genre, il a oublié ses clés, tu vois. Et maintenant, c'est un autre qui prend le relais. Oh, non. C'est un autre ou c'est un autre qui revient ? Non, il revient. Putain ! Ah, ça spoil dans leur chat. Et c'est ici que tout va vraiment démarrer. Je ne voulais qu'espionner gentiment à la base des Allemands. Leur voler deux-trois trucs et revenir plus tard. Mais ils ont streamhack. Ou alors leur chat leur a dit que je venais. Et ils ont pris cela en compte. Mais c'est pareil. Ils savent que je suis là alors qu'ils ne devraient pas. Et ça, on en a la preuve. C'est sûr à 100%. Forcément, ça m'énerve un peu car c'est pas vraiment du jeu. Ça détruit la stratégie que j'avais bien menée jusqu'à maintenant. Je vais devoir trouver une solution. Ouais, ils se sont fait spoil. Ils sont en train de frapper dans le vide de toute leur base donc bon. Et ils s'en servent bien quoi. Ouais, ouais, non, ok. Ils se servent des spoils et ils se servent des spoils. Bah ils sont tous en train de... Ouais, ok, bon bah cool. Barre-toi, 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 barre-toi. Les gars, j'ai un recé. Bah ça me saoule, j'ai envie de les tuer quoi. Genre ça me saoule de faire un truc stylé et puis je perds à cause du streamhack. Il faudrait qu'ils s'allonnent juste deux secondes comme ça je rentre et je les tue tous. C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'prends tout, j'prends tout. Il y a plein d'or. J'prends les stuff ici. Ils ont masqué web, what the fuck. Bon, c'est le seul truc à tenter dans la mesure où ils connaissaient... Enfin, ils savaient qu'on était là donc ils allaient se barrer quoi. Donc, tout qu'à faire, autant leur niquer un peu de stuff. Là, juste pour barrer. Il n'y a plus rien. La voilée. Là, je remonte. Il va me strapper, je crois, c'est ça. Je me crois pour qui, lui. Il a fait quoi ? Il a déco combat ! Oh, c'est trop ! C'est trop ! Bon, je fais quoi ? Ils ont déco combat contre moi ? Ils ont surtout râlé parce que t'avais utilisé des potions, salaud. Ah oui, clairement, mince. Et tu reportes ? Et apparemment, non, c'est autorisé de déco combat parce qu'il y avait eu le truc, You are no longer in combat. Alors qu'il était en train de le chase et il était à one hit. Mais vu que le truc automatique du déco combat s'est arrêté, il s'est déco et il s'est autorisé. Ah bah, c'est autorisé ! Ouais ! Tes potions sont autorisées aussi, donc c'est bon. Bon, du coup, ce que j'ai fait, c'est que vu que c'est déco web, j'ai mis un énorme truc de cobweb là où il a déco. Non mais j'ai mis genre un truc de 10x10 de cobweb. Ah oui, ok ! Bon alors, le pvplog là, comment ça se passe ? Bah, j'ai fait un 10x10 de cobweb là où il a déco. Ah ok, pas mal. Tu sais pas si il va re-co ou c'est vrai ? Je sais pas si il va re-co, mais j'ai déjà celui-là pour attendre toute la journée s'il le faut. Ah d'accord ! En vrai ouais, s'il streame avec la cobweb. Il est là ! Il est là ! Bang, la cobweb ! Ah, il se fait... Allez ! Allez ! Allez ! Allez, tiens. Tu peux lâcher un petit chien ? Ah bah, il y en va, tiens. Mais en fait, il a re-déco, tu vois, il a re-pplog, mais sauf que j'ai le temps de lui mettre une flèche avant. Et du coup, c'est bon. En plus, mon objectif, c'était même pas de les tuer, c'était juste d'avoir leur base. Mais vu qu'ils ont... Enfin, ils ont été spoils que j'étais là, bah j'ai pas eu le choix, quoi. Ils étaient en train de taper dans le vide partout autour de la base. Ah, ils ont été spoils ? Ouais. En vrai ? Ah bah, c'est fini ! Ils ont quoi ? Ils ont rashkit ! Oh... Oh, ils sont mignons ! Oh là, ils sont là... Oh... Oh... Ça rashkit vraiment sur... Oh là... Deux équipes en moins, bah... Quoi ? C'est dégueulasse ! À la fin, il n'en restera qu'une. Comment ça ? Mais comment ça, vous êtes plus... En fait, c'est dégueulasse ! Le but d'Eleven, c'est pas d'être premier Zembrod, c'est d'être la dernière team encore en vie. C'est ça. Ils ont vraiment tous déco ? Oui, ils ont tous déco, enfin, ouais. Ouais, genre, c'est vraiment ça. Faut leur mental. Ils avaient une pyrale, pyrale, les coups. Je pensais que ce serait l'équipe qui serait la plus... Enfin, qui allait le plus tryhard ou quoi, mais bah non. Ils se font taper une fois, euh, on s'en va. French Surrender, French Surrender, c'est plutôt German Surrender, là, hein. Bon, bon, bon. Comme je l'ai dit, je ne voulais pas attaquer au départ. Mais bon, avec le spoil, je n'ai pas vraiment eu le choix. Et puis, j'ai rien fait d'autre que les tuer, c'est le jeu. Mais ça a suffit pour les faire rashkit, thanks for inviting. Deux jours de jeu, déjà deux équipes qui ont rashkit. Mais bon, pour les inciter à revenir, pour pas qu'il y ait plus personne à l'inciter, les organisateurs ont désactivé la force d'eux à la demande des Allemands. Ils leur ont de plus proposé de leur rendre leur stuff. On donne notre accord afin qu'ils rejouent, car c'est triste s'il y a encore une équipe part, mais bon, c'est dommage. Ça pleure déjà, sans parler des tonnes de surlu Discord. Tu penses quoi des Allemands ? Moi ? Non, guêpe. Rien de spécial ? Pourquoi ? Regarde, regarde le Discord dans Global Chat. Ils se mettent quoi dans Global Chat ? Euh... J'ai envie d'écrire, euh... Please delete or I know trilogue. Oh, le giga de... Et je mets un cry emoji. Par contre, il faudra qu'on fasse très gaffe à notre base, hein. Ouais, ouais, on est dans la merde, maintenant. C'est fini, hein. In the coffre. Quoi ? Give your stuff in the coffre. In the coffre ? Il est in the coffre ? Oh non... Mais pendant les minutes suivantes, il ne va pas se passer grand-chose de mon côté. Mon équipe a bien avancé l'usine à cactus, et je suis parti miner un peu, me faire du stuff, dont une très bonne épée. On aime. Mon objectif était ensuite de continuer mes escapades, mes espionnages, et cette fois-ci en essayant chez les Italiens. Mais une fois encore, tout ne va pas se passer comme prévu. Après ça, ça aurait pu être pire, tu vois. Ah oui, bien sûr. Ça dévoile, oui. Ça aurait dévoilé peut-être un énorme, oui. Je suis attaqué ? On se laisse, on se attaqué. Non. Non ? C'est vrai ? À ce moment ? Y'a Ixos qui m'attaque. Non, mais c'est vrai ou quoi ? Ouais, il est dans... Mais j'arrive dans la base, donc tranquille. T'es gaffe, hein. En plus, Ixos il est fort. Ixos m'habite. What ? Mais il me grab ! Mais what the fuck ? Il me grab avec la canne. Eh... Mais quoi ? Je suis bloqué ! Non, non. Mais je peux pas entrer dans ma truc ! Oh merde. Je suis mort. T'as l'air quand même toujours en vie, donc ça me rassure. Non, mais je vais mourir là. Non. Je vais le tuer, hein, c'est bon. Tu pars encore dans la cité ? Ouais. Quand t'es en fight ? Ah ouais ? Ah, c'est pour éviter de se cacher, quoi. Oh, le bâtard, il savait du coup, ça veut dire. Sûrement. Il va mourir là. Tu veux le tuer ? Ouais, bah il a pas de force, hein, j'ai force. Mais il a cobweb, il a des rods, il a tout, hein. Mais mec, c'est... Oui, t'as pas fait le pg, mais... Il fait des trucs de fou, lui, hein. Là, il tryhard. Il est vraiment fort pour le coup, hein. Mais il est complètement fou, hein. Et j'ai pas pris mon arc. Il est différent, quoi. Non, je ne sais rien. Je peux aussi me perdre une rod, en fait. Donc de la cité, clairement, oui. Ouais, strengths, we have strengths ? We have strengths ? We have strengths ? Et alors, c'est autorisé niveau. Ah ouais. C'est bon ! Il est fou ! T'on va le tuer ? T'on va le tuer ? T'on va le tuer ? Non ? Plus ou moins. Mais le fight est long ! Non mais en fait il fait que de run dans l'eau, etc, avec ça, de rodbuck Ils sont fous, hein Il est pas normal, hein Genre c'est vraiment, la rod est ultra OP, là, dans cette version Ah non, cette version... Mais il est fou, il me rodspan dans l'eau, il est complètement malade Tu veux que je vienne tt ? Non mais il est juste chiant, il laisse juste te tuer, en fait, s'il sert à rien Il est juste venu casser les couilles Non, je suis là marre seulement, il est fou Bon, là, il va me suer, forcément Bon, je vais arriver à ma base, on kill, il arrive vers moi Skerd, il l'a dit, skerd, le chien Il rage de fou, ah 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 Ils sont fous, hein Je vais les harceler, c'est bon, je vais les attaquer en boucle Aïe aïe aïe, la première fois n'a pas servi de leçon Cette fois-ci, c'est un Allemand qui est venu Il a joué comme un fou et ça m'a saoulé, donc j'ai fini par partir Mais encore une fois, ils se sont mis à se plaindre et à taunt dans le chat Alors que bon, c'est lui qui m'a attaqué en premier Et c'est lui qui a fini par fuir Mais bon, force OP, ouin 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 Je vais pas vous mentir que là encore, j'étais assez enragé J'ai proposé à ma team d'aller les attaquer Et puis on s'est dit que finalement, non, ça vaut pas le coup Tant pis, on arrête là Je vais donc enfin pouvoir aller chez les italiens comme je le veux depuis une heure C'est bon, on y va Je vais faire ce que je voulais faire au départ, aller chez les italiens Merci Twixet pour le Prime, c'est gentil Bon, je sors toi Y'a, 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 y'a XS qui est à la base, il est en train d'attaquer Lapin, je vais le tuer Il est à la cité Oh, non mais biche-bouche Y'a de la lave à côté mec Euh... T'es venu, t'as d'ailleurs bichard encore Ah ouais, il attaque Lapin et tout, ah ouais Il attaque Lapin qui est même pas sur stuff Ouais, ça va, j'allais survie, j'allais survie tu vois Nan, est-ce qu'il t'a mis un coup ? Fais gaffe, il saute, il saute, il saute Ouais, j'ai monté assez J'ai speed, je vais le rattraper Et j'ai force, force fait respect Il a déco, il a déco Yes, quel plaisir putain On va faire comme la dernière fois Attends-le, attends-le Ouais, t'attends, t'attends toi, tu l'attends, tu l'attends ici Je mets déco, ouais, partout Quel gamin, mais c'est quoi ces gamins ça Et ça continue Il revient encore Cette fois-ci pour attaquer le pauvre Lapin, Malstuff Et là encore, un déco combat Ça commence à faire beaucoup, ça commence à être rusant Je vais encore une fois attendre, cette fois-ci pendant vraiment longtemps Pas loin d'une demi-heure Mais il va se reconnecter au moment où je m'étais un peu éloigné Je vais ainsi le perdre de vue Dommage Je vais profiter de cela pour prendre une pause repas Mais je suis de retour peu après Juste avant les events de la soirée Car oui, avec tout ce chahut On en oublierait presque les events du soir Qui vont bientôt commencer Voilà, je suis là Je voulais attendre avant de lancer le stream Mais regardez ce qu'il se passe Regardez Je viens de me reconnecter, je suis à la capitale Et regardez qu'est-ce qu'il se passe Il est encore là ? Il est toujours là ! Qu'est-ce qu'il fait par contre ? Attends mais... Bon, si je fais un arc... C'est quoi ce clip ? Ah oui là, ok Là, ouais C'est vrai que c'est inexplicable C'est vrai que c'est inexplicable Pourquoi il y a un PNJ dans l'arbre ? Ça ne fait aucun sens On arrête de rigoler Ça va enfin être l'heure de l'event Et ce soir Event TNT Run J'explique les règles pour ceux qui ne connaissent pas C'est terminé jeu très connu En gros, dès que tu marches sur un bloc Le bloc disparaît Il y a plusieurs étages Le but est d'être le dernier en vie Il faut juste éviter les trous et sauter Des réactions de la part de mon équipe ? Pour le fonctionnement de l'event, il va y avoir plusieurs phases On commence par une phase de qualification dans chaque pays Genre nous, on va tous jouer entre nous les FR Et nos 4 meilleurs joueurs, les 4 qui survivent le plus longtemps Iront représenter la France en demi-finale Contre les meilleurs joueurs des autres pays Les 4 meilleurs joueurs de chaque demi-finale Seront qualifiés pour la finale Et là, seulement le top 3 remporterait un certain montant d'émeraude Pour ma part, je suis assez confiant car le TNT Run est un mode de jeu que j'aime beaucoup Et sur lequel j'ai un petit niveau J'espère donc aller loin Let's go ! Donc le dernier moment sera à 23h Faut que je trouve un peu de temps pour manger là C'est pas possible là De toute façon, vu que tu passes par le round 1 de la France T'auras le temps, t'inquiète Bah c'est pas ouvert les inscriptions J'avoue Eh j'annonce, je fais tout pour pourrir le tien Je vais jumper avec toi Non mais je rigole A tout le monde à ça A tout le monde à ça A tout le monde rigole pas 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 Bah les mecs, je suis tout au bas, je vais pourrir le tout au bas Vas-y dessine une bite Mais putain, j'ai été remonté Ah désolé Bah tu tombais devant moi, je fouais pas Et je suis mort Let's go Par contre le boost ça marche très très bien Bah le boost ça marche bien Ah mais c'est risqué quoi Bah non, moi je l'ai fait 3 ou 4 fois Bah ouais, c'est ton petit frère qui télécharge de boules C'est vrai qu'il a vu comme tu lags Ouais tu lags de fou, ouais Mais what ? Bah tu lags de fou Tu fais quoi ? Ah je suis mort 5ème en plus Ah bah c'est bon, il reste que les 4 là Ah ouais c'est bon, c'est bon, GG Ah ouais, mais il y a un ordre Ah bah, j'ai gagné ? Ah bah je veux Légé Légé mec Tu peux y arriver Merci Val Regardez-y, bonne chance, tu vas y arriver C'est compliqué ça Il reste un mec qui est en jaune encore Alors on va essayer de choper la plateforme Ah il est tout le rouge maintenant Y'a plus personne en jaune Ah mais c'est vrai qu'il y a un cooldown Je sais pas si bien que ça Bon là Oh là le Dream là Ah le Dream est tombé Les coins c'est les plus durs mec, tu gères là Ah ouais Tu vas y arriver Ah putain mais t'es trop fort Ah je savais pas comment on faisait ça Ok tu vas y arriver, tu vas y arriver Gap J'y crois Ouais ouais Ah ouais, tu vas les derniers là C'est bon, c'est 4 sur 10, je sais pas si c'est les 4 premiers mais... Ouais c'est les 4 premiers donc c'est bon Ah GG, bien joué Allez bien joué Allez même à faire premier Putain il va pas die hein Oh il veut pas die l'autre Oh là 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 Ah putain dommage Ah ouais tu peux ? Ah il veut die Enfin j'ai mal joué le boost Bon tant pis, j'ai quand même qualif donc ça passe C'est bien joué Gap hein Insane Bien joué Gap Bien joué ouais J'ai fail On s'en fout de tomber à ce niveau là Parce que tout le monde va y tomber Genre il n'y a aucun moyen qu'il y en a qui arrive jusqu'à la fin Donc on s'en fout un peu Ah putain Oui c'est ce que je disais On met tous tellement de temps à tomber que... Bah que c'est pas très grave quoi Ça commence à devenir un peu compliqué d'eau ici On va descendre du coup Et voilà pareil encore une fois Il n'y a plus personne qui est au dessus Parce que bah ça sert plus à rien Donc ça va être compliqué Oh putain il a... Bon j'ai pas eu de chance C'est trop unlucky Et pas de chance Le joueur passe pile devant moi Et casse là où je voulais sauter Rip J'aurais pu me sauver si j'avais mieux joué Mais bah j'ai mal utilisé mes items Dommage J'aurais quand même réussi à me qualifier en finale Mais nous ne remportons rien sur cet event Les 3 premiers sont un joueur allemand Un joueur espagnol Et un autre joueur allemand La défaite est dure mais tant pis Et comme cela a été mentionné plus tôt Il y a un second event ce soir Mais c'est plus un event fun Y'a pas grand chose à montrer On était tous dans l'inde de la cité Sans pvp Et il fallait simplement tirer sur les dragons Pour les tuer et récupérer des émeraudes Y'avait pas de gagnant ou quoi Donc je vous passe cela On va ainsi se retrouver beaucoup plus tard Ou je vais enfin j'ai envie de dire Essayer de trouver cette fichue base italienne On a 1700 Chacun évite de faire ce qu'il veut Du moment où tout le monde sait Parce qu'on est ensemble c'est le plus important quoi Ouais après moi J'ai ce que j'expliquais Je suis pas là beaucoup Ok mais bon Là je suis venu Ca fait quoi ? Oh mais je comprends Ok c'est une véritable base Je vais voir si c'était leur base principale Parce que ça parait vraiment petit tu vois Mais d'un côté y'a des qui sont allés Et puis ils sont partis minés Donc ça Ca ressemble à une véritable base Mais peut-être à une base secondaire De joueurs qui jouent ensemble tu vois Je vais pas dire Spoiler C'était pas du tout leur base Je vais le comprendre peu après Je vais ainsi aller maintenant chez les espagnols Encore une fois dans le but de trouver leur base Non mais effectivement tu vois Et ça typiquement c'est des trucs où Qui font partie de la réflexion On fait en adapter un pour la suite Bah écoutez j'espère quand même que la suite va vous plaire quand même Je le redis quand même Mais c'est vraiment la suite Vous avez pas trouvé trop de bugs Ca va ? Oh non perso je trouve ça éclaté C'est seulement vous qui trouvez ça D'accord merci gars ça fait plaisir Je suis content que t'es finit 4ème en finale Merci Je rigole Je rigole Il attend là J'ai attendu 1h30 pour dire ça Déjà tu nous as cassé les couilles toute la journée avec tes allemands là C'est pas de ma faute Ouais non je sais Non Ok Et c'est comme ça qu'on trouve une base Je pense que sur la semaine ça va s'équilibrer après Parce que vous vous aurez déjà vos machines de prête et tout Mais euh Ca dépend un peu du cheminement euh Que chacun prend en fait Parce que tu vois typiquement Je te prends un exemple mais euh Il y a plein de gens qui ont pas fermé les têtes encore Euh Si par exemple tous les gens français qui avaient fermé les têtes Avaient fermé l'or par exemple Peut-être que vous aurez déjà le truc tu vois Et après vous aviez toute la semaine pour faire l'or Ca dépend vraiment en fait de la route que vous prenez je pense Bon bah écoutez bonne soirée Et puis j'espère que les prochains abonnés vous plairont Enfin les prochains abonnés les prochains jours et tout Faisez bien Demain euh j'espère que ça va vous plaire Yes C'est cool Allez bah on verra ça On en espère Euh juste pendant qu'on parlait J'ai volé 19 blocs d'or aux espagnols si vous voulez savoir Ça peut peut-être vous aider Par contre Gap toujours du rêve T'sais Gap il était à deux doigts de vraiment te dire Par contre c'est bon l'HDV niveau 2 on l'a c'est bon C'est bon allez Ne vous inquiétez pas j'ai régulé le problème Ils sont trop sympas les espagnols Tous les coffres ils sont renommés Genre minerais etc etc donc plus qu'à se servir Nice Vraiment c'est free service hein Bonjour à tous L'heure est grave On a été pillés Devinez qui c'est Devinez qui c'est C'est les allemands encore Donc hier on a été gentils On les a pas attaqués On les a pas réattaqués Et oui Pendant la nuit Les allemands ont apparemment trouvé notre base et ont attaqué Ils ont tué Soul Raven et sont partis Il va falloir trouver un moyen de se venger Trouver leur nouvelle base Mais ça c'est pour plus tard On va d'abord commencer Gileban Guileban Tu savais pas ? Tu es encore avec cette blague bicheur ? Bah sache que c'est l'une des blagues les plus drôles de la cité Bah pourtant elle est pas drôle donc c'est bizarre Bah en fait c'est parce que tu n'as pas d'humour Guep Oh non non Il n'y a pas d'humour hein C'est un mec aigri Tu es aigri Voilà tu es aigri Ils ont encore les allemands Oh non non je pense juste que c'est pas drôle Et tout le monde est d'accord Non non tu es le seul d'accord Ah non non Le chat on se fait la poire quand même C'est quoi l'humour ? Guileban Oh la la blague C'est vrai que c'est vrai que C'est vrai que finalement C'est le même niveau que les poissons d'avril tu vois Genre lol je te dis un truc Mais en fait c'est faux C'est vrai que finalement Genre je dis pas que c'est nul mais disons que c'est un niveau d'humour relativement précaire Précaire C'est plutôt ça que le mot que j'emploier Simple Précaire Appauvri Euh... Pauvre tout court Léger Oui Guileban il a mangé sif à nos les gars Il a mangé sif hein Oh la la Il va vrai que c'est interdit Tu ferais attention parce que Guileb trouve cette blague pas drôle là Non là c'était drôle parce que lui il a rajouté quelque chose Bah c'était vraiment le but de la blague depuis ce matin quoi Oui voilà c'est ça Mais c'est pas interdit dans les règles Non mais là c'est la première fois que ça a été dit Donc pour que j'ai entendu ça en entier donc c'est marrant Mais au bout de 53 fois c'est moins drôle Ah d'accord Bah Guileban parce qu'il a mangé sifiant Tu vois là c'est pas drôle Non mais dis que c'est pas drôle en fait quand ça sort de ma bouche quoi frérot Après c'est peut-être pas un hasard le fait que dès que tu le dis Bah c'est la 6ème fois que quelqu'un le dit tu vois C'est juste que t'es pas là ce matin Bah c'est peut-être pas un hasard Je ne sais pas ce que j'ai dit mais j'en ai rien compris à ma phrase Mais ouais C'est pas un hasard mais c'est pas là ce matin Peut-être pas Euh... Pendant Appin Je me suis fait attaquer dans la base les gars Dans la base ? Oui Oui Quoi ? Allo ? A l'instant oui oui des allemands oui Ils ont quoi ? Ils ont combien ? Ils sont dans la base Ils prennent les coffres là Oh la 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 Ah c'est vrai que je suis caché Je remonte et on arrive en même temps ok ? Ils sont partis c'est bon Ok bah on va arrêter de miner je pense On va faire autre chose Ok bon je fais des pouces de invisibilité j'en fais 6 Juste prendre mon 3000 level Qu'est-ce qu'on est faire taire les gars ? Wesh Nino c'est pas moi Nino Ils s'attaquent Non Ils arrivent C'est vrai ? Ils les attaquent là ? Ouais Mais ils sont passés par où ? Non Ils m'ont plus swap juge Ah merde c'est vrai Ils sont là boss Est-ce que j'y vais ou pas ? Est-ce que je vais t'aider ou pas ? Je comprends rien Putain mais ces fils de pute ils me cassent les couilles J'ai déjà plus envie de jouer en fait vraiment Et juste après ma connexion Ils sont revenus attaquer Ils sont ensuite partis Puis revenus encore Pour me tuer En 2v1 pris par surprise Je n'ai rien pu faire Là encore j'étais assez énervé Ça m'a fait beaucoup rager mais bon c'est sur le coup Décidément ils ne lâchent pas hein Le stuff que j'avais fait la veille est foutu Heureusement j'avais rangé ma pieau chopée dans un coffre caché Mais quand même assez relou Je vais finir par me calmer Puis rejoindre Titi dans sa ferme à lapins Pour me faire un peu d'XP Les blagues sont très drôles Je vais ensuite fermer dans le nether On est reparti pour des enchants Pour du nouveau stuff Et là la chance va enfin nous sourire Rappelez-vous On a besoin d'or pour améliorer notre nation Notre hôtel de ville Afin de débloquer des trucs Comme les villageois émeraude Des effets etc Mais le hic c'est que ça coûte beaucoup d'or Genre vraiment beaucoup Plusieurs milliers entre chaque niveau C'est énorme Mais Lapin a trouvé un messa Et en 1.12 Un messa ça veut dire de l'or partout Même au niveau de la surface On va donc y aller à 6 pour miner pendant quelques heures Ce qui peut nous faire beaucoup beaucoup d'or T'avais joué du jam ce gars ? Et là en fait c'est un trap Lapin est avec les allemands et on pop chez eux Je n'ai juste pris aucun de mon stuff Oh mon dieu ! C'est un messa ! Ah ! Bonjour ! Aïe ! Aïe ! Mais vous avez pas peu à quelle corne ? Je vous cherche là Euuuuh... Oula ! J'allais le dire en bocal et après je me suis dit Bah non ! Ouais les coordonnées c'est ça ! Ah ouais y'a des allemands qui apparaissent ! Un allemand sauvage apparaît ! Ah ! Mais ça y est y'en a un qui s'est réveillé sur le Discord C'est à ton pote XS qui s'est réveillé J'ai foiré mon passion En fait il faut remplir ce ma record de Vine Ok ! Bro ! Un peu fier de celle-là ouais ! C'est quoi le... Vous avez déjà eu une OP genre vraiment incroyable en termes de profession genre euh... Un truc vraiment sérieux mais genre vraiment un peu... Ma femme qui a un tout petit compte Instagram a eu une OP pour un... Un vibro ! Ouais ! Mais tu fais quoi comme post pour un vibro genre ? Vous savez parfois les viewers me stressent Mais grâce à Vidultruc je suis constamment relaxé sur ma chaise gaming Ha ha ! Ha ha ! Ha ha ! Ça passe ! Ha 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 ! Sûrement ouais ! C'est clean ! Tu veux me déposer ton arme ou quoi ? Non ! Ok ! Non il veut pas ! Il veut le déposer lui-même comme un grand garçon ! Oui ! C'est fait tout ! Tout seul ! Non mais j'arrive ! Parce qu'il y a Momo qui arrive avec mes Subway donc euh... On a tous pris Subway ! Bah ouais ! Mais moi Subway c'est seulement quand il rentre un événement hein ! T'as pris quoi aujourd'hui ? Là j'ai pris un truc dans un resto qui est livré tout genre un truc un peu plus... Moins fast-food on va dire ! C'est trop bon ! Je sais pas comment vous expliquer... C'est genre en gros c'est euh... Foie gras au mar... Qu'est-ce qu'il faut ? Qu'est-ce qu'il faut ? Voilà c'est ça ! Non en gros là c'est genre euh... De la sorte... En fait c'est de la dinde au vin blanc ! Avec des oeufs ! Ah oui ! Ah oui ! Monsieur ! C'est trop bon mais en plus c'est que euh... C'est genre c'est de la crème au vin blanc ! C'est trop 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 bon ! Et t'as pris quoi comme euh... Comme boisson ? T'as pris millésime de 1995 ? Ha 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 ! J'ai rien à toi la fitte là ! Livré par Momo sur son scooter ! Ha ha ! Ha ha ! Votre boutique monsieur ! Ha 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 ! Et attention ! Brrrrrra ! Ouais ! Ouais bah voilà les gars ! Et avec tout cet or, on fait monter notre hôtel de ville niveau 3 ! Le max pour aujourd'hui ! Ce qui nous fait débloquer les villageois émeraudes qu'on avait pas encore ! Des échanges spéciaux ! Notamment pour obtenir des shulkers ! D'ailleurs ça coûte 86 blocs de foin pour une shulker ! Il va falloir en former du blé ! Et enfin le slash c'est home ! En gros on peut faire slash c'est home où on veut dans la map ! Et si on passe le portail qui se trouve au centre de notre nation, on saura téléporter à cet endroit ! Evidemment ça marche que dans un sens ! Donc on a quand même le retour à faire ! Mais c'est déjà ça ! Mais après ces heures de farm, il faut revenir aux bases de mon gameplay ! C'est à dire piller des bases justement ! On va se restocker en potion ! Je vais laisser mon stuff au cas où ! Et je repars chez les espagnols ! On va y aller ! On va continuer ! On va continuer ! On va tout voler cette fois-ci ! Je vais voler ! Le moindre truc qui peut me servir je le vole ! Là en plus regardez ! Ils sont pas beaucoup de connectés ! Donc on verra comment... Comment ça va se passer hein ! Bon bah je crois que j'allais commencer à faire les têtes ! Ah ! Ça va restart à 19h30 ! Donc on lance à 10... En 10 minutes plus on a le temps ouais ! J'avoue ! Let's go ! Par contre y'a des mises à jour à faire ! Ils ont nerf mon main ! Y'a plus rien c'est bizarre ! Y'a une situation gênante ! C'est-à-dire ? Je suis en face de 4 espagnols qui sont AFK ! Oh non les pauvres ! Nan j'ai pas les tuer ! Ouais c'est pas lenti ! J'crois qu'il y a vraiment plus rien de cette base ! Y'a l'air d'avoir que dalle ! Y'a juste plus rien ! Malheureusement ils ont dû se rendre compte que j'avais volé des trucs mais... C'est fini du coup ! C'est fini tout l'Espagne ! Leur base ils ont tout vidé ! Ah ouais ? Ouais ils ont du savoir que j'étais le meilleur ! Bah tiens ! Nan mais je pense qu'en vrai ils ont pu se rendre compte je sais pas ! Malheureusement les espagnols ont commencé à vider la base ! Tant pis ! J'aurai au moins volé quelques trucs la veille ! Je vais donc partir et retourner chez les allemands dans le but de trouver leur nouvelle base ! Et une fois arrivé c'est déjà fait ! Je trouve une seconde base dans les airs ! Sauf qu'elle aussi est vide ! Cela veut dire qu'ils ont une troisième base mieux cachée ! Dans le but de la trouver ! Je vais à nouveau attendre qu'un allemand se pointe pour le suivre ! C'est un peu dommage ça d'ailleurs ! Pas que j'ai peur de vue ! Qu'est-ce qu'il fait ? Mais d'un seul coup ! Il va se mettre à faire des choses étranges ! Il allait dans une direction ! Puis bah il revient en arrière ! Et là il se met à couper les arbres ! Et à prendre des fleurs ! Euh il est en 1800 moins 100 ! 1800 moins 100 ! Tiens il a un sou d'un goût pour les fleurs ! C'est tellement ! Ah bah tout d'un coup il s'est mis à prendre toutes les fleurs par terre ! En tapant dans le vidéo passage ! Nan mais je pense qu'il voulait juste des fleurs ! Je pense que c'était juste des fleurs qui voulaient ! Bizarre tout ça ! On va continuer à avancer ! Je vais pour la première fois découvrir la ferme à cactus de notre équipe ! Située à plus de 8000 blocs de notre base ! Elle est impressionnante ! Ah sa mère ! Oh c'est immense tout ça ! C'est bon c'est bon tu me saoules là ! Attends Guil ! Oui mec ! Jimmy jim jim attends ! Jimmy ? C'est où mec ? Bah non mais on est juste là ! Revendication ! Revendication ! Oh le combo ! Oh tu mets combo de fou là ! J'vais te montrer ce que c'est un vrai combo ! C'est ça un vrai combo ! J'ai un dit ! J'ai un dit ! C'est bon ! Oh la violence ! C'est ce que c'est ! have ! Oh ils disent pas MDRs ! Ils disentcarboner ça se dit ungué apparemment. Ungué, ungué, ungué. Mais attends mais, genre, ils sont vraiment en mode ungué ungué, en soirée, petite soirée, ils sont arrondis ungué ungué ungué. Un mec qui fait une bonne blague. Mais ça va être l'heure de l'Event du soir, et je vous le dis, on ne va pas s'attarder dessus. C'était un mode de jeu marrant, triathlon alternant course de cochon, bateau et arc. Mais ça va s'avérer être assez aléatoire, ce qui fait que je ne vais pas me qualifier, et en final, il ne restera que deux français, Jimmy Boy et Nino, qui vont se faire battre par les Allemands. Ils vont ainsi récupérer beaucoup d'émeraude, et nous perdons la première place. Aïe aïe aïe. Seul point positif, l'Event nous a tous fait gagner pas mal d'or. On pourra sans problème améliorer notre hôtel de vie les jours suivants. Pour la fin de la journée, je ne vais pas faire grand chose. Il y avait 50 têtes en plus à trouver dans l'Ende, puis qu'Ano et Nimbus ont encore une fois fait un document pour les trouver, et je m'y suis collé. Puis après ça, dodo. Jour 4. Pendant que je dormais, apparemment, certains Allemands ont continué à taunter dans le chat, ce qu'il y a sous l'IPR. Les modos l'ont redit de se calmer, à part ça, il n'y a rien de notable, je vais maintenant me connecter, un peu plus tard que les jours précédents. Salut les gens, bonjour à tous, bonjour ! T'as dit toi que t'as une nouvelle chance, tu fais un aller-retour, ça fait... tu peux te faire 4 shulkers. Ah mais je suis ultra loin, donc je reste à la base, puis après je vous donnerai... Je pense que je vais d'abord m'en faire une, juste pour pouvoir déplacer mon stuff. Ah, y'a, on se rettaquait pas les Allemands ! Encore ? Oui. Ça va ? On s'envade ? Ouais, on s'envade, je suis mort. Oh non, sérieusement ? Non mais j'ai... Il faut le cactus, bordel. Ouais, là on peut pas y aller, c'est dead. On peut pas y aller les gars. Ah yes, je respawn, je vais faire taguer. Putain ça commence, ça fait vraiment... J'ai lancé mon stream depuis 10 minutes. Moi ça me saoule, faut pas jouer en fait, à chaque fois que je me connecte, tous les matins c'est la même chose. Et pour une deuxième fois de suite, pile quand je me connecte en début de journée, ils viennent pour m'attaquer moi. Cool. Là je vous avoue que je commençais vraiment à être saoulé, toute l'équipe aussi d'ailleurs, je me suis plein moi aussi car ça commençait à faire vraiment beaucoup. J'ai aussi récupéré mon stuff, comme les Allemands le jour 1, mais on verra ça plus tard, c'est pas le plus important. Parce que là, il faut se rendre à l'évidence. Notre base est finie. On va juste se faire attaquer en boucle comme c'est le cas actuellement. Il faut déménager. On va donc faire une nouvelle base avec de nouveaux champs, juste à côté de l'usine à cactus. Ça va être long, mais pas le choix. Sauf que, encore une fois... C'est bon. Rentre pas du coup, rentre pas. Qu'est-ce qu'il se passe ? Cours. Non je rentre pas, il y a 3 Allemands juste au-dessus, ils viennent de prendre le portail juste au-dessus de notre troisième base. Non mais parfait, ils savent pas qu'on est là, ils savent pas. On y va ? Ok j'arrive. Ouais on y va, on y va. Ils sont là, ils ont plus des potes, ils ont plus des potions, ils ont plus des potions. Y'a moi qui rentre, par là par là. Vas-y vas-y. Ils ont perles ou quoi ? Ouais ils ont perles je crois. C'est encore les mêmes hein, c'est toujours les mêmes trois. Ouais, y'a Z Prime dedans. Ils sont encore venus, c'en est trop. Je vais moi aussi retourner chez eux, et cette fois-ci, je suis bien décidé à trouver leur base. Rien à voir, mais les viewers d'Eypierre ont donné un truc qui affiche quand un joueur de la cité regarde nos streams, afin d'éviter le stream hack. On teste ça ! C'est bon ? Ah c'est bon ? Ah 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 du jour précédent. Je suivais un joueur qui semblait aller dans une direction. Puis d'un seul coup, il s'est mis à faire n'importe quoi. Bon, il savait peut-être que j'étais là, j'en sais rien. Mais est-ce que la direction dans laquelle il allait au départ ne serait pas celle de leur base ? Ça vaut le coup d'essayer, non ? Je crois que c'est plus long là-bas, en fait. C'est pour ça qu'il s'est dirigé l'autre jour. Ça doit être plus long là-bas. On va check. Il y a un chemin qui a l'air d'être utilisé. Donc ça peut être par là-bas. Hmm. C'est peut-être en bateau, sinon, mais... Je sais pas. Et là encore, plusieurs indices. Des blocs. Vu leur disposition, on dirait des blocs qu'aurait posé un joueur qui sort d'un bateau pour rejoindre la rive. Je vais donc aller dans la direction opposée à ces blocs, dans l'espoir de trouver quelque chose. Donc, s'il vient de là-bas, c'est que... Voilà. Là, c'est les blocs. Et les blocs. Oh ! Intéressant. Après, est-ce que ça mène à quelque chose ? J'en sais rien. Et je trouve quelque chose. Un chemin en glace pour bateau. Mais ce chemin ne mène pas vers une base, mais à la cité. Ça veut sûrement dire que quelque chose se trouve dans les environs. Je dois continuer. Je vais continuer par là. Peut-être que ça continue dans la même direction, mais... Je sais pas. J'ai dit que ça va être tout droit. Dans ma... Intéressant, ça. Intéressant ! Le petit W5 qui fait plaisir. On va check, hein. Donc, en fait, ok, leur base doit être toute là-bas. Et donc, ils ont un chemin ici, qui mène ici. Et après, ils en ont un qui mène là, ok. Je pense que j'ai compris. Ils ont que c'est pour ça qu'il n'y a pas de montée, parce qu'en fait, ils font un slash home, ils se sont téléportés là-bas. Et euh... Et ils ont juste besoin de ça pour le retour, en fait. C'est bien pensé, ouais. Et bingo ! Un autre chemin de glace, cette fois-ci dans les airs. Mon raisonnement était entièrement juste. Je suis sur la bonne voie, c'est certain. Et on arrive pile là où il faut. Oh mon dieu ! Oh ! J'ai... Ils ont fait une ferme à Cactus. Ok. Euh... Elle est grande ? Non, elle est aussi haute que la nôtre, mais les étages sont beaucoup beaucoup plus petits. Genre beaucoup moins large. Y'a une idée de la production que ça donne ? Enfin, du genre de stock qu'ils ont et tout ? Attends, là, c'est le truc de Cactus. Comment ils ont de Cactus ? Ils ont 3 double chaises pour l'instant, mais après parce que personne avait le cas devant. Oh, ils sont collectus ! Y'a une alerte ou quoi ? Ils t'attendent devant ? Ils ont fermé les portes ? T'avais laissé les portes ouvertes ? Euh... Je crois bien, oui. Ils ont fermé les portes ? Ils me sont bien, oui. Et ils... Oh ! Dans la terre ! Dans la terre ! Dans la terre ! Dans la terre ! T'as mis déco quelque part, Gap ? Ah oui. Le boss. Il a fermé ! Mais c'est pas possible ! En mode, les gens referment les portes derrière eux de manière normale. Hein ? Il a rien vu ? MDR ! Il a rien vu, c'est trop marrant. Oh putain. MDR, c'est qu'ils font en plus. Alors ça ? Et là, il est en mode, what the fuck ? C'est bizarre. Pourquoi cette porte a bougé ? Gap, 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 les copains, les copains, les copains, les copains, les copains. Taunt dans le chat, pvplog, tout ça. Certains d'entre eux ont pris un mute. Et pire aussi d'ailleurs, vu qu'ils s'étaient embrouillés avec eux. Et ils ont demandé à nos deux équipes de calmer le jeu. Et vu que j'étais dans leur base pendant ce temps, bah faut mieux que je parte. Je vais donc sortir de la base allemande par le nether. En gardant les coordonnées bien au chaud bien sûr. Et après ça, je vais rester dans le nether pendant pas mal de temps pour farmer des blazes, afin de refaire des potions. Sauf que sur le chemin du retour... Mais bon. Oh là un portail c'est quoi ça ? On va voir hein. Un portail, ça peut cacher quelque chose. En regardant aux alentours, je vois que mon coteur d'entité s'affole. Plus de 39. Ce que vous devez savoir, c'est que certains blocs, comme les coffres, sont affichés comme des entités en plus ici. Donc quand il y en a autant, ça peut pas être des mabou quoi. C'est sûrement qu'il y a beaucoup de coffres dans les environs. Une base quoi. L'objectif est maintenant de la trouver. Là je suis la bedrock. Les gens, j'ai trouvé la base des italiens complètement par hasard. Mais non. Une toute nouvelle base de trouver. Mais pas le temps de l'explorer. C'est bientôt l'heure de l'event du soir. Le jump. Cette fois-ci c'est simple. Un parcours à faire le plus vite possible. Ah putain je suis trop con. C'était trop simple. Je l'avais facilement mais j'ai fait les mains. Voilà. Je lui ai dit que ce serait mis sur le premier. Ça se fout une pression de voir un mec terminer. Il reste plus qu'une place. Dommage. Ah j'ai de choc. J'essayais pas de choc ça Steve. Si j'avais pas perdu du temps sur ça, je finissais. Enfin j'aurais dû me qualifier mais du coup c'est finito. C'est finito. Ça me frustre. Quelle déception. J'ai fait des erreurs stupides. Mais j'étais vraiment pas loin de me qualifier. Et malheureusement, cet event ne va pas bien se passer non plus. C'est trois allemands qui vont finir premiers. Ce qui va encore plus creuser l'écart dans le classement. Mais pas grave. J'ai la base des italiens. Je veux aller les piller. C'est l'heure de retourner aux coordonnées et d'y entrer cette fois. Encore un invisible. En fait, il n'y a pas grand chose actuellement. Ok, donc là-bas c'est juste une base secondaire pour s'enchanter. Là c'est leur base principale je pense. Ok, au moins on a leur base vraiment principale de chez principal. Quelle chance de tomber là-dessus. Ouais salut. Bon Gabi, c'est quoi l'idée du coup là ? Bah en fait, ils ont une base de fou. Vraiment, ils sont restés dans un stronghold. Ils ont fait plein 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 de coffres triés avec plein de trucs. Je peux pas y aller maintenant parce qu'ils sont six. Je suis entré dans leur base. Mais elle est très grande. Je vais donc demander à des compères de venir. On va ainsi retourner en invisible avec Nem, Sigil, Soulraven et Frigiel. Pas grave. Suivez-moi, 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 suivez-moi. Comme ça on a pas de pseudo. Enfin, nous on met chacun un truc différent. Moi je mets les bottes. Toi tu mets... Qui met le froc ? Qui met le froc ? C'est bon, je suis le froc. Ils sont des chiens renifleurs. On est baisés les mecs. Il faut se caster. J'en ai une nuit. T'es d'accord. Parfait, parfait. Il n'y a rien là-dedans. Serpias, Tremak, that damn girl. Excellent ça. Faites gaffe, faites gaffe. Oh non non, faites gaffe. Il peut te voir, il peut te voir. Attends, je rentre juste pour regarder. Oh il faut de la musique là. Oh non. Moi je suis à côté de toi. Je suis à côté de toi, vraiment. Les mecs, regardez le chien, regardez le chien. Pouche, bouche, bouche. Ah putain, le chien. Ah oui, le chien il bouge le va. Ah oui, ok. Ok, je suis au va. Ah mais ils vont se rendre compte de la supercherie. C'est bon, c'est bon. Je suis dans les vaches, je suis dans les vaches, je suis dans les vaches. Comment on sort de la guêpe ? Je suis dans les vaches moi. Je suis bloqué, je veux pas sortir, j'ai pas de bloc. Euh merde. Oui, c'est moi, au cas où je l'ai pris. Ah ok, au cas où. Oh non, les vaches se barrent. Non, t'as tout niqué. Les vaches se barrent. On a le chien, regarde j'ai le chien. Venez, on prend le deuxième, on prend le deuxième, on prend le deuxième. Il s'appelle Iggy. Il s'appelle Iggy le chien. Il y a le troisième chien, on peut le sauver. Le troisième chien, regardez où il est. Regardez où il est le troisième chien. Oh non, il le surveille vraiment, il veut pas le voir s'envoler. Oh, il te regarde ! Fais, prépare à mettre une armée au cas où. Oh, il a pas eu ? Attends. Il a pris son épée. Il a pris son épée mec. Les mecs j'ai un problème, le chien est en bas, je peux pas le choper. J'ai confiance hein. Là ils sont sans cesseurs, putain les mecs. J'ai pas mon mytho, je crois qu'ils savent qu'on est là. Ok, là c'est finito, c'est finito. Les mecs, je veux pas faire ma sucré, mais là j'avoue il y a pas eu. Il y a moyen qu'on ait besoin de passer aux armes. On met le son épée en main et ils cherchent hein. On met le stuff ? Si vous voulez on les déboîte et on leur laisse leur stuff. Oui, oui, on leur laisse. Ouais, go, go. Non, allez-y moi je vais par l'autre côté. Il va ? On y va ? 3, 2, 1, Tango ! 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 Il me manque un troisième là. Il est là, il est là, il se casse. Tango ! Tango ! Tango ! Tango ! Chope-le ! Chope-le ! C'est bon tu vas l'avoir. Ok, on prend tout ce qu'il y a dans la base. Oh, il est passé par où ? J'ai voulu le suivre, je suis tombé dans une feuille. Ouais, non, il y a de la canne à sucre. Il faut qu'ils ferment pas beaucoup hein les gars. Ils ferment pas de masse là. C'est quoi ça en bas là ? Il a disparu, attends. Oh, il a déco le mec. Il a déco ? Ouais. T'es assez con que ça ? Oh, regardez ! La ferme ! Regarde cette ferme ! Oh, laissez quand même leur stuff et tout. Oui, bien sûr. Vous l'avez vu l'immense ferme à Flactus aussi ? Bon, elle est pas immense, mais elle est grande. Non, elle est grave petite en vrai. Oui, oui, elle est petite, mais c'est sympa qu'il est dans une grotte. Une base de pied. Bon, en vrai, on a pas voulu être méchants, alors on a rendu tout le stuff. Y'a un mec qui a déco combat, mais on va pas en parler. Et puis, on a pas pris grand chose finalement, car y'avait pas tant de trucs que ça, et on est rentrés. Une nouvelle journée remplie de fini, j'ai trouvé deux bases. J'ai eu de la chance, mais j'ai aussi plutôt bien joué, surtout sur la base allemande. Mais demain, ça va se compliquer. Donc, nouvelle journée qui va s'avérer un peu compliquée, parce que si vous êtes pas au courant, ce matin, à 10h, et donc du coup, heureusement que je suis pas connecté plus tôt, parce que sinon je serais mort. Eh bien, à 10h, les Espagnols ont attaqué Titi, non pardon, les Allemands ont attaqué Titi, ont trouvé sa base, enfin, la nouvelle base qu'on a fait, la base numéro 3. Ils ont tué Titi, et du coup, bah, ils ont accès à cette base, donc ça va être un peu relou difforme, voilà. Donc ça, c'est un peu point dommage. Du coup, ensuite, Bichard est allé piller leur base, celle que j'ai trouvée hier. Sauf qu'apparemment, depuis hier, ils ont énormément agrandi la base à cactus, hein. Quand je l'ai vu hier, elle était ridicule, mais aujourd'hui, ils l'ont beaucoup agrandi, donc ils ont une grosse production. Et en plus de ça, ils nous attaquent régulièrement, donc ça va être assez compliqué. Y'a un invisible là, y'a des invisibles. Où ça ? Y'a des invisibles qui se dirigent vers notre base. Y'a des invisibles, y'a les allemands invisibles qui arrivent vers la grande base, ok. Ils ont la base en fait. On va dans une autre. Non mais moi, je veux qu'on bouge... Ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont là ! Ils sont là, ils sont là, ils sont là ! Ils ont passé le portail, les gars, ils ont passé le portail, ils ont passé le portail dans l'invisible. Prédic'est dans l'eau, les gars ils sont là, ils sont là. Portail cactus, portail cactus, ils sont passés, ils sont passés, ils sont passés. Il faut quand même qu'en gros on est en train de... Il est là, 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 je l'ai vu ! Il est où il est là ? A la base même ! Le blé, le blé, le blé, il est là, il est là ! Ok ok ok, on est là, on est là, on est là ! Il a déco, non il a déco, non non tu te fous ma gueule ? Non il a pas déco, il a pas déco, il a déco ! Si si, il est plus dans le table, il a plus dans le table ! C'est l'épelogue, bah il peut l'épelogue ! Je vais lui dire que c'est un moment, je vais leur dire un petit... Les copains, on va mettre en place une nouvelle règle. On va discuter avec les allemands pendant j'sais pas combien de temps et ils vont même plus venir vous espionner, ils vont même plus venir chez vous, machin quoi. Euh, mais du coup, je vous le dis, on va écrire cette règle noir sur blanc, les français et les allemands n'ont plus le droit de se piller, de s'attaquer... Je viens de me connecter, déjà des attaques des allemands. Alors que rappelez-vous, hier, on nous a dit de calmer le jeu, mais ça ne s'arrête pas. La règle tombe, c'est maintenant radical, interdit de s'attaquer entre nous, français et allemands. On peut toujours se battre si on se croise, mais plus le droit de faire des assauts. C'est dommage, mais vu tout ce qui s'est passé, y'a pas vraiment le choix si on veut continuer à tous pouvoir jouer normalement. C'est donc de cette manière que va s'arrêter cette guerre sans répit contre l'équipe allemande. Enfin, pour l'instant. Mais tout n'est pas si simple pour autant. Nous sommes actuellement second du classement, et c'est eux les premiers. On ne sait pas combien d'émeraudes ont les autres équipes, mais avec un calcul rapide, vu les events qu'ils ont gagnés, ils ont au moins 60 000 émeraudes de plus que nous. Ce qui est énorme, vu la faible rentabilité de notre usine. Même si maintenant, on a plus à se soucier d'eux, au niveau des attaques, c'est dans le farm et les events qu'ils deviennent dangereux. Ça se complique. Il va falloir redoubler d'efforts. On a ainsi pas mal réfléchi à ce qu'on pourrait farm. Déjà, agrandir la ferme à cactus, ainsi que la ferme à citrouille, faire des carottes également dans une nouvelle base proche de la cité, et tous s'y mettre. C'est notre seule chance de gagner. Donc dans les prochaines heures, je vais un peu réduire mes assauts et aider mon équipe. Mais comme tous les soirs, une nouvelle chance de revenir au classement avec l'event. Et ce soir, c'est le tant attendu event de PVP. Pour les viewers, on semblait partir largement favoris. Mais en réalité, pas du tout. La plupart des allemands sont des joueurs PVP. Alors que nous, ben on en a quelques-uns, mais c'est tout. Ça ne sera pas facile. Je vais passer la première phase de qualif, car c'était pas très intéressant. En gros, j'ai fini premier. Je fais ainsi partie des quatre qualifiés. Sauf que cette fois, un seul ira en finale. On va donc s'affronter entre nous dans une sorte de mini-tournoi pour décider du représentant de notre nation. Bichard sera contre Magic. Je serai contre Gil, pour ceux qui s'annoncent être un combat épique. Les deux gagnants s'affronteront, et l'ultime gagnant affrontera les champions des autres nations, dans une série de 1v1. Deux légendes du Free-Fight français. Je pense que les joueurs sont vraiment tendus. Oh, ça y est, ça se lance, ça se lance. On peut sentir une tension de ce côté de Chegep. L'arc est bordé. Il est perturbé par mon accent, je crois. J'ai l'impression de voir une compétition de fléchettes. J'ai le sentiment que les joueurs vont se muter pour les deux autres rangs. Parce que... Ça a l'air vraiment de les perdre. J'ai mis deux fois, trois. Oh là là ! Et c'est parti ! Quelqu'un j'en ai pour vous ! Guilk est là ! Oh, j'ai joué ! Bien joué ! Un cœur et demi. Je ne pensais pas que j'allais gagner. Je suis content. C'est vrai, c'est vachement rapide. Moi ça va super, et attention, parce que c'est peut-être déjà le rame décisif. Il a mis la gueule là ! Il a actuellement... Oh là là ! Oh là là ! Oh là là ! Oh là 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 ! Les deux joueurs qui mangent leur gap. Attention ! Il est sur autour de la flèche. Le coup d'épée ! Oh là là ! On se vraiment tendu ! Oh la flèche qui passe ! Oh la 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 ! La deuxième ! J'ai l'impression de voir ça que tu devais couper un steak ! Oh, j'ai l'impression. C'est vrai, c'est vrai ! Ça va être compliqué pour le guild. Il va pas s'en remettre. Ça va être tiré messieurs dames ! Quoi ?! Attends mais quoi ? Au tour de mon petit tué ! What ?! J'crois pas comment tu as gagné ? Mais moi tout à l'heure ça m'a fait pareil aussi. Les joueurs sont vraiment en train de complain en vocal au lieu de se concentrer sur leur fête. C'est un petit peu dommage pour l'ambiance mais bon. J'ai très bonne flèche directement dans la flèche. C'est tout va bien. Ce combat est rude, féroce ! Qu'est-ce que c'est de ce bordel ? C'est vraiment le buzz entre les deux joueurs. Qu'aucun des deux veut perdre mais c'est logique à ce niveau de compétition. Ouh, il m'a joué ! Tu vas gagner je pense là. C'est parti directement. C'est mon cœur. Un casco commence à être sali directement. C'est bon ! Oh là 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 ! GG ! Putain mais j'ai failli perdre quand même ! GG ! GG mec ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! J'ai failli perdre quand même ! C'est parti ! On va tomber ! M*** ! Au moins il a loupé ! Ah bah moi aussi un joueur de plein de flèche ! Mais j'en manque lui ! Quoique ! Exactement ! C'est parti ! C'est parti ! Ah, qu'est-ce que c'est ? C'est parti ! C'est parti ! Mais quoi ? Quoi ? What the fuck ? Ça n'a aucun sens ! Ouais, non, incompréhensible, incompréhensible ! C'était incompréhensible ! Tu as été meilleur ! Tu as été meilleur ! Mais ça n'a aucun sens ! Au point du spectateur, ça n'a vraiment aucun sens ! Ah ouais ! J'avoue que ça n'a aucun sens que mon guêpe tu perds, là ! Et je perds ! Et je perds ! Honnêtement, je pense que vous avez dû avoir la même réaction que moi ! J'ai mis beaucoup plus de coups et de flèches, j'ai mangé tout mon heal, mais je perds quand même ! Et oui, on adore le PVP 1.8 en 1.12, les dégâts qui sont pas du tout random, mais bon, c'est le jeu ! Je perds donc sur ça ! Bichard est qualifié en finale ! Et là encore, ça ne va pas très bien se passer ! On va finir quatrième ! Encore une fois, on ne gagne rien ! Et qui sera premier ? Un Allemand ! Forcément ! Suivi d'un Espagnol ! L'écart entre nos deux équipes augmente encore, et nous passons même troisième ! Derrière ces Espagnols, justement ! Là, je vais pas vous mentir qu'on commençait à désespérer un peu ! Rien ne nous réussissait ! Et le farm, bah c'était pas si efficace que ça non plus ! Mais bon, vous nous connaissez ! On ne va pas abandonner ! Au lendemain, il faudra farmer encore plus et encore mieux ! Et surtout, bien jouer dans l'event ! Qui sera un des events que j'attends le plus ! Jour 6 ! Aujourd'hui, c'est un jour de farm ! C'est pratiquement tout ce qu'on va faire de la journée ! Car, bah, on se rapproche de la fin, et on est toujours troisième ! Il va en falloir des émeraudes, hein ! On a réfléchi, et on s'est dit que finalement, la canne à sucre était très rentable ! Ça pousse rapidement, ça se vend assez cher, et surtout, pas besoin de perdre du temps à replanter ! On a donc agrandi nos champs de cannes, et on va farm ! La journée va donc consister à casser de la canne, remplir des shulkers avec ça, puis quand c'est fait vider l'uténe et cactus, tout mettre encore une fois dans les shulkers, puis faire pareil avec la pharmacie de rouille, tout mettre dans les shulkers encore une fois, ensuite faire le chemin du nether jusqu'à notre hôtel de ville, aller dans un appartement tout posé, tout récupérer, tout vendre, et stocker toutes nos émeraudes dans l'underchest pour les déposer le dernier jour. Et tout ça en boucle, afin de se faire le plus d'émeraudes possible ! Même si bon, des fois, farmer, c'est assez compliqué ! Hein ? Quoi ? Dites-moi l'attention du kill, hein ! Les bichers, pourquoi ils me volent ? Mais, qu'est-ce que tu fous ? Rends-moi ça ! Tu vas voler mon épéluiting, rends-la-moi ! Mal'ennupeICEUX de warking 3. Après je peux la récupérer manuellement, sinon, hein ! nan s'est rassS' est rassS' est rassS' s'est rassS' YIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII a Ouais tu mérite quand même de te faire punir Attends vas-y une flèche dans le cul c'est ce que tu mérites Ouh là, ok une flèche hein, une seule hein Voilà la flèche dans le cul c'est bon Une deuxième ? C'est parce que t'as aimé c'est pour ça ? C'était plus agréable que prévu ? Ouais c'est vrai tu mérites une deuxième punition allez Je suis méchant j'suis Très méchant le bichard Une dernière ? Allez, attends tu veux pas de devant pour essayer ? Ok 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 Ah non c'est bon c'est bon c'est bon C'est bon c'est bon C'est bon Attends The Gale, tu veux test The Ark ? Oui je veux test The Ark Ah oui j'ai mis The Ark putain Tu veux tester The Ark in the Coff for pity Ouais The Ark in the Coff Mais bon en plus du farm il y a l'autre moyen De revenir au score, les events Et ce soir un event que j'attends beaucoup L'Event Pitch Out C'est un mode de jeu que j'adore J'ai joué beaucoup sur Epicube il y a quelques années Et j'étais vraiment bon dessus J'en avais même fait une vidéo astuce D'ailleurs je vais me servir de cette vidéo pour expliquer le mode de jeu Vous possédez un arc qui possède un haut punch environ 4 ou 5 Et une pelle qui possède un plug back à peu près 4 ou 5 également Et votre but c'est avec ces armes d'expulser les joueurs en dehors de l'arène Sans vous faire expulser vous même Et à chaque fois que vous vous faites expulser vous perdez une vie Et quand vous avez plus de vie vous êtes éliminé Et puis le but c'est d'être le dernier surgrond Un mode de jeu avec beaucoup d'arc J'aime ça, on va commencer Je vais pas sur cette position Faut toucher un peu le contrôle du mid pour l'instant C'est un peu un peu de temps Oh Oh Mever detox hein Oh Il me rappelle 2 vip perdus comme ça si tu veux, c'est des long shots. Il est pas mort ? Vas-y j'ai brûlé maintenant. Je suis qualifié, ainsi que Gil, Bichard, et Bichard. On va donc passer au demi-finale, je serai pour ma part avec Jimmy, on va pouvoir s'allier pour tenter de se qualifier. Ok, je suis au spawn, je suis au milieu, je suis au milieu. Ça va avoir un problème direct. Ok, je suis avec toi. Je perds une vie en fait, à moins que je le fasse tomber. Ok, c'est bon, j'ai survécu. Ok, ok, let's go. Je t'occupe du côté droit, tu t'occupes du côté... Fais gaffe qu'il y a pas des mecs qui spawnent. Je regarde un tir, j'en ai un. Les amants, les amants focus, les amants me mettent là-dessus. Ok. J'arrive, je suis un, de très loin. Bon, ça spawn sur nous. Ah, je perds une vie, putain. Le mec qui m'a spawned dessus en fait. Ah, je suis dans un pire terrain là. Il est fait sur moi. Ah, il m'a fait perdre une vie. Putain, Shadow, il est trop chaud sa mère. Ah, je perds deux vies. Ok, très bien. Ok, oh putain. Ah, dommage, j'ai le choc. Nan mais, nan mais, je fais flèche, j'ai rien du trois vies, c'est pas bon. Je suis vers toi, je suis vers toi. Lui, je peux le faire, vas-y. Fais gaffe. Nan mais, c'est pas possible. Nan mais, nan, nan, nan. Ah, pfff, c'est horrible. J'ai eu le pire spawn, ça m'a niqué. Mais trois respawn, ils ont été horribles. Je vais sur le même côté que toi, j'arrive. Après, regarde, les autres sont mal, on n'est pas si mal que ça non plus. Moi, j'ai toujours trois vies. Ouais, ouais. Rien d'allemand. Ici, je lui tourne une flèche, il meurt. C'est bon, il est perdu une vie. Et j'ai chatte sur moi. Ah, non, toujours pas. Ah, reste là-bas, chatte. Il y a le deuxième spawn qui est là. Touché, il est tombé. Ça reste devant moi, devant moi, devant moi. J'ai une flèche. C'est bien joué. Il y a l'allemand derrière. Il est tombé. Nice. Il est respawn entre Shadun et moi, donc parfait. Et Shadun, je le fais tomber. Il y a un allemand devant moi. Je suis mort, je suis marqué. Ah merde. Il va pas le flèche. Non mais il est fort. D'accord, 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 d'accord. Il va mourir là. Enfin là, bon temps. Les deux italiens sont sans toi. En fait, je suis en 4v1, donc c'est compliqué quoi. Là, t'es en 3v1 là. Mais pourquoi il me focus moi ? Parce que tu es Gabe et que tu c'est un allemand. Non mais même les italiens c'est débile. Attends, les allemands je comprends, mais les italiens c'est débile. Mais d'accord, d'accord, d'accord. Il a eu le meilleur respawn possible, c'est incroyable. Mais pourquoi il me focus ? Qu'est-ce qu'il est fou ? J'ai mis les petites flèches là comme il faut. Encore une. Nickel, bien joué. Mais il a toujours trop vu. Faudrait que j'en ai mis un pour manquer les failés en fait. Mais lui me focus de fou. Vas-y, tiens, assieds-toi, sale chien. Yes. Oh, c'est un jeu. GG. Putain, vous avez tellement pas eu de chance. Mais pourquoi les italiens ils réfléchissent pas ? Ils ont pas réfléchi frère. Ils préfèrent jouer contre deux allemands en finale ? Mais c'est pas possible. Et bah éliminé. Entre les respawn malchanceux et surtout les italiens qui ont fait n'importe quoi. Ils m'ont full focus quand on était plus que 5. Au lieu de focus les allemands qui avaient eux aussi une vie. Alors que bon, ils sont premiers au classement. Et ils gagnent tout depuis le début. C'est logique de les focus. Du coup je me suis pris un 81. Et même en jouant plutôt bien, bah c'est impossible. Ils ont dû avoir trop peur de moi avec la vidéo astuce. Je sais pas, tant pis. Mais dans l'autre demi-finale, Guy et Bichard ont eu plus de chance que moi. Et ont pu se qualifier en finale. Voilà, plus que le mec là et GG. Bon bah GG. Et enfin, même si j'ai perdu, notre équipe gagne quand même. Notre première victoire. Guy le premier et Bichard deuxième. Et aucun allemand sur le podium. C'est cool. Ça nous fait gagner 25 000 euros d'en plus. Mais on va vite se rendre compte que malgré ça, nous sommes toujours troisième. Et nous approchons de la fin de la cité. Le temps presse. Il ne reste que deux jours. Deux jours pour continuer la farm et espérer que cela soit suffisant. On arrive au jour 7. Et c'est sûrement l'un des moins intéressants. Je vais du coup résumer ça très vite. Ça va être encore une journée de farm. La même chose que la veille. Mais bon c'est normal, on se rapproche de la fin. Et je vais commencer à avoir pas mal de blocs d'émeraudes. J'entame déjà ma quatrième shulker. On a aussi récupéré un nouveau joueur. En effet, on a le droit de faire des remplacements. Donc c'est ce qu'on a fait avec Fuse, qui n'a pas joué du tout. On l'a remplacé par Nanox pour nous aider ces derniers jours. À part ça, rien de notable. À part l'event du soir. Le tout dernier event de la cité. Le mythique dé à coudre. Les règles sont simples. On saute dans une piscine à tour de rôle. Ça pose un bloc là où on tombe. Ce qui remplit progressivement la piscine. Et le but, c'est juste de rester en vie le plus longtemps possible. Sachant qu'on a trois vies. Du coup, j'ai mis un petit skin pour l'occasion. Je sais pas si ça s'actualisait. Oh oui. Parfait. Qui est pas mauvais de bain. Yes. Bon pour être honnête, c'est pas mon meilleur mode de jeu. J'ai réussi. Bien joué, mec. Ouais, je suis d'accord. Ah ouais, je pense que tu l'as. Ah ouais, tu l'as. Ah ouais, tu l'as. Oh là, mais qu'elle chante. Non, c'était un truc de psy, ça. Les verticales qui sont faciles à chanter. Ouais, genre celle-là. Aïe, aïe, aïe. Oh, le flexeur. Non mais j'ai pas vu que je suis derrière. C'est quoi d'ailleurs ? C'est les quatre meilleurs ? Quatre-quatre. Non, non, j'étais un new block. Là, c'est du choc, là. Là, j'ai du choc. Tu as dû récupérer un point de vue ? Oui. Ah, j'ai vu que j'ai fait l'atteignement. Bon bah, c'est fini pour moi. Ouais, non, je suis tombé à côté. Performance pitouillable de ma part. Tant pis. De nous tous, seul Jimmy Boy va se qualifier en finale. Tous nos espoirs reposent sur lui. Bah, j'essaye, hein. T'as donné quoi, parce qu'on... Oh là là, trop fort. En fait, avec Nozé, faut sauter instant parce que t'as une ou deux secondes ou t'as rien quoi. Yes ! Ouais ! De tête suivant, du coup. Bien joué ! Bien joué ! Prochain round, du coup, Nozé. Oh mais quel boss ! Oh non ! C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Non ! Non, je t'ai tant ! Non, je t'ai tant ! Et là, c'est un sport d'abord. Miss ! Miss ! Nice ! Top 2 ! Top 2 sûr ! Mais tu peux le battre, tu peux le battre. Tu vales bad, gros, tu vales... Ah, il s'est mute. Et il finit deuxième. C'est un allemand qui gagne ? Mais tant pis, on évite qu'il prenne trop d'avance. Et on peut arrêter cette journée sur une bonne note, en étant motivé pour le lendemain, le dernier jour de la cité. Le sprint final. Il y a de ce moment-là, objectif du farm, du coup, voilà. On va farm beaucoup aujourd'hui, parce que vraiment, c'est la fin de la cité. Il reste 6h30 à la cité. 6h30, ça paraît beaucoup, mais finalement, c'est que dalle par rapport à tout ce qu'on a fait par rapport à cette semaine. Ça fait bizarre de se dire que c'est déjà fini ? On y arrive. Dernier jour de la cité. Un jour rempli d'action, d'espérance. C'est aujourd'hui que nous verrons si les efforts que nous avons fournis au cours de toute cette semaine vont payer. C'est aujourd'hui que nous verrons si nous allons battre nos ennemis jurés. C'est aujourd'hui que tout va se décider. Et comme les jours précédents, il va falloir redoubler d'efforts. Et pendant les premières heures de cette journée, c'est le farm qui va primer. Et je précise que pour cette dernière journée, notre classement est caché. C'est seulement à la toute fin que nous connaîtrons notre place. Guileban aujourd'hui. Un petit rappel des raisons. Ah oui, je peux toujours vous rappeler les raisons si vous voulez. Parce qu'il a mangé Siphano. Parce qu'il a brûlé un diabétique pour en servir du caramel. Parce qu'il a jeté un steak sur une vegan. Il a shooté dans un bébé parce qu'il pensait que c'était un ballon de foot. Il a caillé assis sa grand-mère en pensant que c'était un CRS. Il y en a peut-être une qui est drôle là-dedans. Mais pour ajouter un peu de fun, je vais, pour une ultime fois, retourner dans une base. La base des italiens. Là-bas, je pourrais farmer des oeufs d'araînée dans leur spawner. Puisque finalement, ça se vend assez bien. Voilà celle-là. Ah mais leur truc ne marche même pas en fait. Mais c'est trop nul leur truc, il marche pas. Alors que c'est simple, il suffit juste de mettre un fucking hopper en dessous quoi. Genre tu remets un là et puis c'est bon. Mais je vais quand même pas refaire leur machine. Bah si vous savez quoi, je vais refaire leur machine, c'est bon. Ah là là. J'ai envie d'aller voir leur base, mais je sais pas s'il y a grand-chose dedans en fait. Tu sais quoi, je vais l'avoir vite fait au pire. Est-ce qu'il y a des trucs là-dedans ? Bah ouais, ça produit absolument que dalle. Ça produit rien leur femme. Je vais te farmer les oeufs d'araînées alors. Let's go. Ou alors je le tue. Je me vanche d'hier, c'est tout. Je me vanche d'hier. Aïe. Je mange d'hier, c'est tout. Absolument rien d'autre. Et je remets tout dans le coffre de toute façon, mais je vais tout rendre quasiment. Bon, je les fight pour le fun. C'est le dernier rassaut de la cité après tout. Je lui ai tout rendu, mais les allemands ne seront pas du même avis. Pendant que je farme les araignées à côté, ils vont attaquer ces pauvres italiens, y compris celui qui était AFK dans la ferme. Les pauvres. Oh ok. Oh mais... Oh mais eux ils s'en foutent, ils tuent les AFK. Ils vont ensuite attaquer les espagnols, les américains, et même nous. On pensait que ce serait terminé, mais toujours pas. Et on arrive à un moment charnière. Il est bientôt l'heure de déposer les amouraudes. Normalement, tout est bon. Nous avons tout stocké dans des under chests se trouvant dans les appartements de notre nation. Under chests qui sont reliés à d'autres appartements, cette fois-ci dans la cité principale. Donc on devrait pouvoir tout déposer sans danger. Mais Gil et son groupe ont encore des shulkers de matériaux à vendre. Et avec la menace des allemands qui pèsent dans le nether, on va devoir mettre en place une stratégie pour ne pas se faire tuer. On va être plusieurs à escorté nos alliés qui eux seront en invisible pour transporter les matériaux. Ah merde. Ah là 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 là, tiens, 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 tiens ! On se fait attaquer ? On est bloqués, viens, 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 viens. Bah oui. Les allemands, on les a mis à bout. Bah je peux venir hein, base 2. Bah ouais. C'est dommage, il reste pas beaucoup de temps hein. Il a pété les spawners ? Quel spawner ? On peut voir les ? Apparemment c'est du fake, il casse les usines. Ah bon ? Je sais pas, attention à ce que vous entendez, comment on peut transformer la chose les gars Attention à ce que vous faites quoi Non mais c'est bon là, c'est bon, en soit comme il a dit à 6D Comme il a dit à 6D bah en fait il joue sur les mots parce que les règles sont pas bien claires quoi Mais voilà ils soudent de la gueule du monde Ils soudent de la gueule du monde mais c'est pas grave du coup Apparemment les étoiles ont déjà pété un pont aussi déjà, il m'a dit ils n'auraient pas Genre en gros ils leur ont fait exactement ce qu'ils nous ont fait à nous en gros Oui oui, bah j'ai vu Bon ils sont en train de camper notre nether entre la cité et tout en fait, voilà si vous voulez savoir Quoi tout seul ou à plusieurs ? A plusieurs, j'en ai attaqué un puis les trois autres sont venus Vous avez sur moi parce que moi j'ai toutes les chocures sur moi donc à la limite si vous avez un pièce ici au pire Les mecs je veux pas balancer mais je vois personne euh... Tant mieux, tant mieux, tant mieux, voilà Ah salut ! Ah oui c'est moi ! En vrai si y'a personne c'est bon hein, dis toi là je vais aller vendre et après je retourne parce qu'il reste encore des trucs Ah merde ! Ah bah Nino il va foudroyer le coffre d'embrote Ah bah Nino il va foudroyer le scoreboard ouais ça c'est sûr C'est ça quelle qu'on veut Mais bande de boloss ! J'avais pas qu'il était là ! J'avais pas qu'il était là ! C'est terrible ! Tout est comme il fallait que ça se finisse ! C'était très mougué ça ! C'était très mougué ça ! Nous avons réussi ! Nous sommes arrivés ! Il reste à présent 30 minutes avant la fin de la cité ! Plus qu'une seule chose à faire ! Déposer les émeraudes ! C'est là que ça arrive ! C'est là que la cité s'ermine ! On va tout poser ! Il m'en rend lui ! Voilà ! Là j'ai tout vendu ! Et je vais vous dire combien j'ai d'émeraudes ! J'en ai... Ok ! Bah c'est bien ce que je pensais ! J'en ai 74 000 ! Presque 75 000 c'est bien ce que je pensais ! Donc 74 000 c'est pas mal ! J'ai posé presque 75 000 émeraudes au total ! C'était un beau chiffre ! Mes alliés ont eux aussi posé leurs émeraudes ? Nous arrivons au bout du bout ! Nous n'avons plus rien à faire d'autre qu'espérer que c'est suffisant ! Qu'espérer que notre farm, nos pillages, notre dévouement, que tout sera assez pour passer premier ! Devant les espagnols et surtout devant les allemands ! Car il est actuellement 21h ! Nous sommes dimanche 8 août ! C'est maintenant que la cité de nations touche à sa fin ! Oh les top 3 des meilleurs tueurs ! Merci ! Ah ouais c'est Guêbe ! C'est Guêbe en premier ! Nan nan j'y suis même pas dans le top 3 ! Ah non c'est que des avanceurs Avec 75 kills Une émeraude ouais Mais ouais gg pour une émeraude C'est ouf Avec 84 kills Quoi ? Mais pourquoi ? Ouais J'ai vu qu'on avoir 94 kills C'est un autre chien C'est un autre chien C'est un autre chien C'est là le résultat J'ai meurt En 3ème place C'est pas nous C'est pas nous C'est pas nous Oui c'est sûr GG Bah là on va le savoir Mais c'est le vrai classement Oh là Oh Ou è è è è è è è è è il Oง e Let's go Let's go Yeah Et après cette semaine éprouvante, et contre toute attente, nous gagnons cette cité. Et de loin finalement, près de deux fois plus d'émeraudes que les allemands. On ne s'attendait pas à ça, on pensait vraiment jusqu'au bout qu'ils étaient devant. Avec leurs usines, leurs victoires aux events, ont pensé être derrière, mais notre pharma intensif a payé. C'était une semaine de folie, il y a eu de la rage, de la tension, des dramas, mais aussi des moments épiques, marrants, intéressants. Et une victoire pour couronner le tout. En parlant de dramas, j'aimerais d'ailleurs mentionner qu'aller harceler les gens sur les réseaux sociaux, c'est jamais une bonne idée. Effectivement, certains joueurs allemands ont joué de façon discutable, et ils étaient peut-être pas adaptés à l'event, mais c'est pas si grave. Au pire, ils se prennent une sanction dans la cité, mais c'est vraiment débile d'aller les insulter sur les réseaux comme ça. Faut le rappeler, surtout que c'était vraiment 4 ou 5 joueurs, et non pas tous les allemands qui ont posé certains problèmes. Donc pas de ça s'il vous plaît. Puis on va dire que ça a rajouté du piquant dans cette cité. Bref, c'est ici que cette aventure se finit. Cette semaine était folle niveau soutien. Vous avez été très nombreux en stream, et ceux qui ont été attentifs ont pu voir que mon compteur de sob a considérablement augmenté au fil de la vidéo. Et ça, bah c'est grâce à vous. Merci infiniment encore une fois. On va donc se laisser là. J'espère que la vidéo vous a plu. C'était la plus longue de ma chaîne, que ce soit en termes de durée, ou de temps qu'elle m'a prise à faire. C'était vraiment du travail. Donc vraiment, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner, à partager la vidéo, à me suivre sur les réseaux aussi, on s'approche des 50 000 sur Twitter, bref, tout ça. Suivez-moi aussi sur Twitch, c'est là-bas que je live régulièrement, et c'est là-bas que j'ai live cette cité. D'ailleurs, j'ai mis dans la description le lien des rediffes de la cité, pour ceux que ça intéresse de tout revoir en entier, on sait jamais. À part ça, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, le retour des vidéos classiques, entre guillemets, mais on commencera fort avec un loup-garou UHC de folie. Bref, merci encore pour tout, portez-vous bien, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada